donc ça m'aïkoum wa rahmatullahi wa barakatuh on va essayer de voir la normalisation d'un mcd donc un mcd lorsqu'il est brut avant de le traduire en un modèle mlt il faut le normaliser donc on va essayer de voir ce qu'on appelle la théorie de normalisation on commence tout d'abord par la dépendance fonctionnelle on dit qu'une propriété ou un groupe de propriétés nommer y dépend fonctionnement fonctionnellement d'une autre propriété x ou un groupe de propriétés si et seulement si si étant donné une valeur de x et lui correspond une valeur unique de y en hôte x détermine y on va le caractériser cette dépendance par une flèche cette relation elle est transitive c'est à dire si x détermine y y détermine z alors automatiquement x détermine z cependant on ne représente que les dépendances fonctionnelles élémentaires c'est à dire pas d'authentitivité on s'intéresse pas aux x implique z donc s'intéresse ca x implique et détermine y donc les propriétés non identifiant d'une entité il dépend fonctionnellement de l'ensemble des identifiants donc par exemple si on prend la table mutuelle donc les fonds les propriétés non identifiant tels que nom mutuelle et adresse mutuelle il dépend dépend fonctionnellement de code mutuelle de même le nom du patient le prénom du patient l'adresse du patient dépend fonctionnellement de le numéro sécu sécurisé donc c'est on a x qui sécu ils nous donnent automatiquement le nom du patient le prénom du patient et l'adresse donc c'est on connaît le code mutuelle il ne fournit automatiquement le détermine le nom d'une mutuelle l'adresse mutuelle demain c'est si nous avons le numéro de médecin et nous fournit autant et nous détermine le nom d'une médecin le prénom d'une médecin de même si on a le code d'affectation et nous donnent les lébènes pour cette relation c'est en connu le numéro de médecin le numéro de du patient sécurité du patient et le code d'affectation il détermine automatiquement la date d'entrée et la date de sortie prévue pour cette relation elle est caractérisée par un identifiant qui est le code du patient code sécurité et le code mutuelle il va la connaissance de ces deux identifiants c'est deux d'identifiant nous détermine automatiquement les valeurs qu'on est ici au niveau de cette relation pour croire la théorie de normalisation donc la théorie de normalisation il est destiné à concevoir correctement le schéma d'une base de données relationnel donc ce qui nous donne un schéma sans redondance d'information et sans anomalies en mise à jour donc comme ça on va jamais se trouver avec une une donc une donnée qui va se répéter et lorsqu'on va faire la mise à jour on n'aura pas de problème donc il repose sur la notion de dépendance fonctionnelle qui traduisent des contraintes sur les données donc les chaque donnée il a une contrainte l'ensemble de contraintes sur le reste des données donc la première forme normale tout dit que toutes les entités et les associations possèdent un identifiant donc chaque entité aux associations ils doivent posséder un identifiant deuxième chose aucune propriété n'est à valeur multiples les propriétés elles doivent être élémentaires élémentaires et le plus fin possible et atomique exemple si on considère cette cette relation donc l'entité facture il possède d'une part un numéro qui est identifiant ensuite il possède une propriété date et liste des produits donc concernant la première formale effectivement cette entité elle possède un identifiant qui est le numéro le numéro de la faction donc ça concernant la première partie de la forme normale par contre les propriétés date elle est élémentaire niveau élémentaire même les propriétés numéro elle est élémentaire tandis que la liste la liste des produits la propriété les produits n'est pas atomique donc il n'est pas n'a possède pas une seule valeur il possède plusieurs valeurs donc on dit que l'entité facture l'entité facture n'est pas ne vérifie pas la première norme forme normale que la facture ne vérifie pas la première forme normale et pour qu'il que cette l'entité vérifier la première fois en il faut que la liste des produits sort de l'entité dans une entité indépendante et en haut on doit avec un nom et un identifiant propre un nom d'entité et comme ça on va mettre tous les les donc comme solution on va barré cette propriété on va faire ressortir la propriété liste de produits de l'entité facture et on va lui donner une entité indépendante à l'extérieur une autre on va la mettre dans un on la mettre on va le on va là et on va la convertir en monte entité nommé produit où il va normalement on va en citer pour chaque produit on va lui donner un numéro une désignation comme ça on va se trouver avec une entité où il va apparaître la liste des produits et comme ça pour chaque facture on va établir tous les produits dans laquelle appartient tous les produits qui figurent dans la facture comme ça un produit peut figurer dans plusieurs factures peut pour eux peut figurer dans plusieurs factures ou non de même la facture il peut avoir plusieurs produits voilà c'est ça maintenant on se trouve avec un modèle on trouve un chèque mcd qui valide la forme normal et les valides maintenant la forme la première forme normal et les valides parce que chaque tous les entités maintenant le mcd elle est valide du fait que chaque entité elle possède un identifiant donc produit il possède un identifiant facture possède un nom dit identifiant deuxième partie de la clé de la forme normale exige à ce que chaque propriétaire ne doit pas avoir de valeur multiples donc numéro de facture c'est une propriété qui possède une seule valeur la date et seule valeur numéro de produit une seule valeur désignation une seule valeur voilà un autre exercice soit la relation stagiaire associé par deux tuples donc stagiaire il est caractérisé identifié par un nom ensuite comme champ et propriété comme ma propriété on a le prénom et le déploie donc on a deux instances du stagiaire il y a ordi foed bac et saiyoti ahmed bac et il a un diplôme de bts donc cette relation et cette entité n'est pas une première forme normale pourquoi parce que on voit que l'entité stagiaire possède une propriété un attribut une propriété nommée des plans mais qui possède plusieurs valeurs donc cette forme n'est pas du tout première forme normal pour rendre ce thème cédé ou le rendre comme étant qui respecte le première forme normal il faut séparer le déploiement des informations des stagiaires donc on aura comme entité stagiaire caractérisé par et identifié par un nom et un prénom et de même on aura des plans qui possède un code et un label et des plans et comme ça le stagiaire peut avoir plusieurs des plans et le déploiement peut être obtenu par plusieurs stagiaires de cette façon on aura info et forme normal qui vérifie deuxième forme normal deuxième forme normal exige à ce que le première forme non que le modèle doit être déjà en première norme à faire au nom et en deuxième lieu il faut que le dépendance fonctionnelle entre les propriétés soit élémentaire c'est-à-dire toute propriété qui n'appartient pas à une clé tout pour porter propriété qui n'est pas à une qui n'appartient pas une clé ne dépend pas seulement ne dépend pas seulement d'une partie de son identifiant deuxième chose une propriété ne doivent pas dépendre de l'identifiant dépendre que l'identifiant de l'entité et non d'une partie de cet identifiant donc les propriétés ils doivent dépendre pleinement de l'identifiant et non d'une partie comme exemple on a l'entité élève chaque élève possède un numéro un nom d'élève et un prénom et chaque matière il possède un nom de la matière et chaque mois il est désigné par le mois et l'année comme ça la relation contrôle il est identifié par le nom de la matière le numéro d'élève et le mois et l'année donc automatiquement c'est on a ces quatre identifiants automatiquement on aura la valeur de la note et la valeur de la moyenne donc je répète la fin du numéro d'élève au numéro d'élève ou le mois ou l'année automatiquement on a tic la note ou la moyenne or dans la réalité pour avoir la moyenne il suffit d'avoir juste le numéro de l'élève et le nom de la matière il suffit donc de cette façon les deux valeurs pour les avoir pour avoir le premier note il faut quatre identifiants à savoir le numéro d'élève le nom d'élève le mois et l'année pour avoir la note par contre le fait d'avoir le numéro d'élève et le nom de la matière on aura automatiquement la moyenne c'est pour cela il faut décomposer cette entité cette relation en deux relations une qui contient la note qui dépend des plus ou moins des quatre identifiants alors que la moyenne elle dépend que c'est de ces deux et de ces deux et de ces deux et les relations par par donc la moyenne pour avoir la moyenne il suffit d'avoir juste le numéro d'élève et le nom de la matière et pour avoir la note il faut avoir le numéro d'élève le nom matière le mois et l'année comme ça vous aurez la note maintenant l'autre modèle est de première forme normale et en même temps de deuxième forme normale et de deuxième forme normale donc après c'est certaine si vous voulez la moyenne il faut juste donc numéro de l'élève et le nom de la matière d'automatiquement la moyenne le numéro d'élève le nom de la matière ne donne pas la note il faut avoir aussi le mois et l'année pour avoir la note donc la note dépend de quatre éléments quatre identifiants la note la moyenne elle dépend que de deux identifiants qui sont le numéro d'élève ou le nom de la matière qui sont le numéro d'élève le nom de la matière la facture c'est une entité un identifiant qui m'égale le nom de la facture le numéro d'élève le nom de la facture le nom de la date par contre la liste de produits le nom de l'élève une autre entité ou le nom de la matière ou un identifié le nom de la matière du nom de la matière ou une désignation les produits comme cela on va relier la table de produits avec la table de factures puis une relation contenir qui est du type pair pair avec ce modèle modèle on est de la première forme normale il est vérifié voilà comme ça donc avec cette modélisation la première forme normale et vérifié donc mcd ça à d'ailleurs en place rade deuxièmement même à d'un mcd normalement à de l'entité et faire le numéro le nom de l'élève la stagiaire normalement il détermine le le prénom et le déploie donc non on se trouve avec une propriété qui ne possède pas une valeur unique donc cette propriété a des valeurs multiples alors que il y a une instance qui possède plusieurs valeurs par exemple celle là donc c'est pour cela vaut mieux avoir une mcd qui respecte la première forme normale ou telle on aura l'entité stagiaire caractérisé par un identifiant les voix le nom de l stagiaire et le prénom car ont été car propriétés en même temps à dit qu'on a le déploie caractérisé par code déploie par exemple où les belles et le diplôme en deux une relation à stagiaire et une relation père père obtenir ou la voir donc un stagiaire peut avoir plusieurs zéro ou plusieurs diplômes et un diplôme peut concerner zéro ou plusieurs stagiaires voilà j'en répète soit la relation établissement donc établissement possède un code établissement matricule le nom prénom et date d'infectation donc il faut que les propriétés et doivent élémentaire donc on remarque pour avoir la date on remarque le code d'établissement et le code matricule ces deux propriétés et sont les clés de ou la liste d'identifier on dit elle l'entité il détermine la date d'infectation donc c'est bon normalement il logiquement pour qu'ils soient troisième florent main normal il faut être les deux doivent déterminer le nom le prénom et la date d'infectation normalement le code d'établissement matricule de directeur hadley de raté satana le nom atona le prénom et la date d'infectation mais on remarque que pour avoir le nom ou le prénom tout simplement une partie de la clé suffisent pour déterminer le nom et le prénom donc c'est pas cette cette entité n'est pas ne vérifie pas la deuxième forme normal parce que à une partie de la clé peut déterminer une un champ ou un attribut non clé donc pour pour corriger le modèle tout simplement on va mettre on va garder tous les propriétés qui dépendent les deux parties du clé l'identifiant on va garder date d'infectation on va regarder le code d'établissement et le matricule et on va éliminer ça et comme ça on va créer une autre entité nommée directeur sur laquelle on va nous affecter un attribut les rois matricule comme identifiant avec hadley propriété les identifiants on ajoute dans l'entité de champ normal qui sont non le nom et prénom où on va faire une relation entre la l'entité client l'établissement et l'entité directeur relation père fils ou père père c'est pour exemple père fils ça c'est pour rendre hadley 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 l'entité hadley la relation pour la corriger en casse moi à la juge on dirait qu'il y a l'établissement il y a le code d'établissement et le matricule il y a l'entité d'affectation il y a une entité donc on a juste trouvé de la clé ou une comme propriété normale normal alors que deuxième entité on dirait qu'elle a matricule comme identifiant ou ma le nom et prénom n'est pas trop téni les radicules t'avais l'entité téniants ça pour y en ait avoir un modèle qui respecte les deux infos normal voilà donc c'est ça la solution on va diviser l'entité et l'établissement en deux relations voilà ce n'est où là il y a atteint le code de l'établissement atteint le matricule avec la date d'affectation c'est de moi les clés de l'eau c'est qu'une d'affectation de l'âge qui est le directeur de l'établissement même pas avoir le nom et le prénom il suffit d'avoir juste le matricule donc il y a un index logique troisième forme normale donc toutes les dépendances fonctionnelles entre les propriétés sont directes donc les propriétés d'une entité doivent dépendre directement de l'identifiant où toute propriété qui n'appartient pas à un identifiant ne dépend pas d'un attribut non identifiant donc les propriétés qui n'appartient pas à un identifiant n'appartient pas d'un attribut non identifiant donc maintenant l'entité ou la relation voiture donc la voiture la voiture normalement elle est connue par un matricule donc par le code immatriculation on connaît la voiture on connaît la couleur et on connaît encore le type on peut même connaître la puissance et la marque or en marque pour connaître la puissance il n'est pas nécessaire de connaître les matricules même la marque il n'est pas sûr de connaître la cour ça n'est pas la peine d'avoir juste le matricule donc la puissance il dépend il dépend du type avec le type j'appartiens les types sontiesta cience entre personne tarpet et l'af釀 elle définit la marque définit la puissance ce n'est pas un identifiant ce n'est pas une partie de l'identifiant c'est un champ râdi et malgré ça il nous donne des valeurs plutôt des attributs il correspond à des valeurs il détermine une propriété l'image identifiant le type il ne définit pas un identifiant même la marque ne définit pas un identifiant donc comme solution on va séparer les informations sur la voiture on va les mettre dans la voiture les informations qui concernent à savoir les matriculations et couleurs et on va mettre les informations concernant le modèle à savoir le type donc connaissant le type on peut connaître la marque connaître la puissance donc comme ça normalement quand on a fait le modèle on a fait l'entité externe à la voiture donc la voiture combien il a de type un seul type donc on a fait la voiture on a fait le type on a fait le matricule on a fait automatiquement le type on a fait la couleur on a fait les matricules on a fait le type on a fait la marque on a fait la marque on a fait la puissance on a fait la marque on a fait le type soit l'entité il y a établissement connaissons l'établissement et il possède un seul identif c'est le code d'établissement la matricule le nom le prénom est code ou l'adresse d'établissement déjà l'écriture automatiquement il faut qu'on ait le code d'établissement on doit savoir le matricule et on doit savoir le nom et on peut savoir le prénom d'électeur on peut savoir l'adresse mais dans la réalité pour connaître le nom il suffit d'avoir le matricule et même pour connaître le prénom le matricule peut nous déterminer le prénom donc c'est pour cela 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 normalement c'est pour cela 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 et atteigné le nom et atteigné le prénom c'est pour cela qu'on a donné le modèle normalisé qui respecte cette troisième forme normale. Maintenant on va prendre un exemple. On va faire un exemple pour qu'elle respecte la troisième forme normale. Donc pour qu'elle respecte la troisième forme normale c'est qu'on a déjà la deuxième forme normale, qu'on a déjà 5. Une autre c'est qu'une dépendance directe. Donc on connaît le numéro de l'exposant, on connaît le nom, on connaît l'adresse, on connaît la catégorie. On connaît le numéro de salon, on connaît la date de début, date de fin ou lieu. On connaît le numéro de facture, donc le numéro de facture normalement c'est qu'on a automatiquement le montant ou le numéro de facture ou la date où j'ai réglé ou là. La facture normalement doit dépendre du numéro d'exposant ou de la salle vu que c'est la relation par-père. C'est une autre chose, la même chose qu'on a permis de faire un autre. Donc on connaît les 4 autres attributs doivent dépendre pleinement. C'est à la nom de notre numéro de l'exposant ou de la salle, au numéro de salon. Mais le numéro de facture ne devait il faut bien vous donner l'application ou le date ou quoi regler ou non? Régment cette association normalement cette fête ou le montant on va vous donner le juge le numéro de expose ou le non salon et le numéro de fête il faut donner le montant et il faut donner le message qu'on est là c'est qu'on fait l'entité d'ailleurs c'est à dire la facture en tant qu'entité c'est qu'il y a l'identifiant d'ailleurs donc la solution c'est à dire une entité c'est à dire la facture c'est à dire la facture en tant que le montant et la date de la facture ou réglé oui ou non on va dire les autres qu'elles sont donc la facture combien concerne le salon donc plusieurs prestations concernées plusieurs et le salon il peut être concerné par plusieurs factures de même la facture il concerne les clients exposant plusieurs et l'exposant il possède plusieurs factures donc un 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 fb bème des la4 informe normal celle de boys code bc nf donc pour avoir une forme normale b cnf ils doivent vérifier automatiquement 3e forme normale en plus de ça les seules dépendances fonctionnelles élémentaires sont celles dans lesquelles un identifiant détermine une propriété les seules dépendances fonctionnelles élémentaires une certaine à la dépendance fonctionnelles élémentaires en a trois les lourds ce qui compte un identifiant automatiquement il détermine une propriété à dira et les montants à ils m'ont dit un identifiant ou l'oril qui atteint une propriété pour les identifiants composés de plusieurs propriétés ces dernières ne doit pas être dépendante d'une autre propriété de l'entité donc qu'on est ennouma raidentifiant ou composé mâchsois à mâchoune ennou taalaqa mâ les autres propriétés lihoma non identifiant hada bish mikunche bhala plus ou moins c'est d'accès cyclique bhala on doro fi halaqa moufraga d'ailleurs exemple maintenant le 20 normalement pour avoir à de l'entité normalement il faut deux propriétés il faut cru au pays automatiquement on détermine la région alors que en réalité le fait d'avoir le pays automatiquement le fait normalement la forme un modèle connaissant pour avoir la région automatiquement on doit savoir adli deux or normalement la région qui donne le pays et donne surtout le pays la région une donne le pays donc c'est pour cela on va mettre une entité nommée cru que possède un attribut et on va mettre la région donc et comme entité on va lui accorder à une propriété identifiante liée à région on va lui donner une propriété identifiant comme identifiant connaissant la région automatiquement on détermine le pays donc ça t'a tenu la région n'a pas la région donc comme ça on voit on remarque il crue elle est élevée dans un région donc ça t'a tenu cru automatiquement n'a pas que la région l'inverse non une région ils concèdent plusieurs crues donc rue dans la région les régions que certaines api donc attention même s'il peut être retrouvé par jointure donc on peut mettre une jointure ça c'est une jointure on a perdu la dépendance donc ça t'a tenu cru un tech région certaines régions l'intech pays donc un modèle mcd ne doit pas nécessairement être en bncf il faut peser le pour et le contre avant de perdre la dépendance fonctionnelle donc généralement même qu'elle vérifiait le bncf ou à l'équipe on doit avoir étudié le modèle de tous les tous les côtés pour voir est-ce que c'est logique ou non donc voilà où parfois qui compte de la cyclique d'accès n'a pas de sens mais il faut étudier galika pour avoir une un raisonnement logique pour avoir une modélisation qui respecte la logique un autre exemple prenons le cas d'établissement donc un établissement il est caractérisé selon le schéma par un code d'établissement la région automatiquement il détermine le nom de l'établissement l'adresse d'établissement ou la ville or connaissons le code d'établissement et la région on peut avoir donc le nom d'établissement et connaissons le code et la région on peut avoir l'adresse mais la ville la ville normalement on peut la connaître donc on va voir qu'il existe un champ qui détermine une partie de la clé qui détermine une partie de la clé même non donc il n'y a pas dommage d'où est-ce qu'il y a des propriétés à dire que la partie de la clé alors c'est interdit donc la relation et le respecte et les troisième formes normales qui détermine une partie de la clé mais pas en bncf car en bncf toutes les dépendances font sont haussées d'une clé donc il faut que la dépendance fonctionnelle il faut que la clé est détermine il détermine c'est pour cela normalement l'établissement c'est juste un code donc quand on a dit la ville il détermine il détermine il détermine quelle quelles qui sont les relations la ville il détermine la ville il détermine il détermine l'identifiant l'identifiant cette ville l'identifiant c'est pour cela il détermine celle qui détermine dans une entity et il y a juste l'établissement dans l'entité établissement dans l'entité région dans l'entité région c'est vague dans l'entité région donc l'établissement qui ne s'est mis une seule ville et dans la ville il y a plusieurs établissements comme solution proposée c'est de décomposer l'établissement en deux entités la première c'est l'établissement on va lui accorder un code d'établissement comme identifiant et un simple champ de nom d'établissement ou l'adresse le code d'établissement le nom d'établissement l'adresse il faut l'arriver dans la ville donc l'établissement appartient à une ville ou bien sûr ville il appartient à une région donc dans une ville il y a plusieurs établissements donc père fils voilà c'est jamais il y a une partie d'elle clé donc on a fait de la relation il y a deux clés deux parties qui se clouent les noms les clés l'identifiant l'identifiant l'ouëlle téni l'entité possède deux identifiant qui se clouent les noms donc la deuxième forme normal ou bien sûr la première forme normale c'est que l'entité doit avoir sa propre identifiant ou hada clé d'identifiant il doit être élémentaire c'est que l'entité doit avoir sa propre identifiant l'entité doit avoir sa propre identifiant caractérisé par un numéro de sécurité social ou la j'enau ou bien payé donc quand il y a une première forme normale il faut que l'entité soit l'identifiant c'est pour moi il est bien il faut que toutes les propriétés il faut que l'entité soit insolvable continue continue 1 ou code postal qui aidentine soit l'entité enn ou l'ach c'est un fondat normal on ne pas une partie d'ailleurs l'enclin qui aidentine une partie qui aidentine un identifiant qui aidentine une propriété propriété et donne n'est pas ne respecte pas deuxièmes formes normal troisième formes normal la quinte identifiant pardon quand une propriété mèche identifiant que t'attraînés une autre propriété mèche identifiant et d'un mèche troisième formes normal ce n'est pas le bcnf l'acadé qui a donné une partie d'un lac les idées en fait la la quatrième bcf n'est pas bcnf n'est pas valide et finalement je tiens à vous remercier pour votre attention et j'espère que ce secours vous a été utile et je suis prêt à répondre à vos questions à vos suggestions et par la même occasion je tiens à remercier l'ensemble des auteurs de la biographie sur laquelle je me suis basé pour créer ce contenu cette cette présentation surtout les auteurs des sites web vous allez trouver leurs liens dans en bas de cette vidéo donc n'hésitez pas à l'été de charger et à profiter de leurs contenus c'est très 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 intéressant surtout je vous conseille de lire et bien donc le système de gestion de base données donc c'est un très bon document je vous remercie une autre fois pour votre attention et n'oubliez pas d'aimer et de commenter et de s'abonner à notre chaîne pour avoir plus de vidéos merci et à la prochaine